La Cour supérieure ordonne à la propriétaire du zoo Animalia de remettre toutes les clés au syndic, le mieux ne l'est. Il pourra, en tout temps, avoir accès aux cages et aux enclos. En fait, c'est ce qu'on voulait, que le syndic ait les coups des franges pour s'assurer du bien-être des animaux. Alors, il va pouvoir, dorénavant, avec l'ordonnance qui a été rendue aujourd'hui, avoir la pleine liberté de changer les serrures, d'avoir accès aux cages, d'avoir accès aux enclos, d'avoir accès aux différentes denrées qui doivent être donnés aux animaux pour s'assurer d'une diète adéquate, d'une alimentation adéquate et s'assurer que cet inventaire-là, que les animaux puissent demeurer en bonne santé jusqu'à l'audition au fond du présent dossier. Le syndic garde ainsi un oeil sur les animaux et leurs besoins. La propriétaire n'a pas contesté la demande des avocats sur les pouvoirs supplémentaires accordés au séquestre intérimaire. Dès la semaine prochaine, un vétérinaire devrait visiter les enclos. Le syndic a fait certains constats à l'égard de... peut-être de carences au niveau de l'alimentation des animaux. Alors, peut-être ne trouvait-il pas qu'il y avait suffisamment de collaboration de la part des propriétaires de Zoo Animalia. Alors, il a demandé les pleins pouvoirs, justement, pour s'assurer d'avoir des coups d'effranche et faire ce qu'il devait faire pour s'assurer que les animaux soient bien traités, soient bien soignés, reçoivent de l'eau, des diètes adéquates. Les difficultés financières du Zoo Animalia seront dévoilées éventuellement. La nouvelle propriétaire doit plusieurs milliers de dollars à l'ancien, Normand Trahan, des sommes reliées à la vente du zoo qui n'ont pas été versées. Normand Trahan souhaiterait reprendre les biens et les immeubles du Zoo Animalia dans le but de trouver un autre acquéreur pour l'opérer. Pour les prochaines semaines, le syndic est en charge des animaux en attendant qu'on fixe une date pour le dossier de faillite. Charelle Traversy, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. ...